Salut tout le monde, c'est Fuse. Vous avez été super nombreux à me dire que la Fuse Corp était une catastrophe écologique. Mais non, arrêtez 5 minutes, pas du tout voyons. La preuve, regardez-moi ce qu'il y a marqué sur ce panneau. La Fuse Corp respecte l'environnement. Si c'est sur un panneau, c'est que c'est forcément vrai. Pour prouver l'engagement de la Fuse Corp envers l'environnement, j'ai décidé de mettre en place l'index de pollution. Non mais posez pas de question, c'est dans l'an rouge, mais c'est bien en fait le rouge. La preuve, les fleurs c'est rouge et c'est naturel. Vous savez quoi ? Histoire d'augmenter notre index écologique, je vais transformer cette grotte gigantesque en le plus beau jardin que vous avez jamais vu. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi Didier ? Mais Didier, on est déjà dans la sauce là, dis pas ça. Dans tous les cas, si vous aimez l'écologie, abonnez-vous à la chaîne. Si vous le faites pas, ça veut dire que vous aimez la pollution et que vous buvez du pétrole au petit déjeuner. Dans tous les cas, c'est vrai que le bureau de Didier est un peu enfumé. Fuse, cet étage commence vraiment à ressembler à quelque chose. Didier ? Génial, mon bureau c'est un bar à chicha. On va régler le problème une bonne fois pour toutes. Avec mon chisole, j'ai récupéré des petits morceaux de bloc et je les ai agencés de façon à faire une vraie évacuation de la fumée. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire mieux que ça. Mais j'ai quand même pris la précaution de mettre des petites fleurs, comme ça, ça augmente un peu notre score d'écologie. Sinon, cette partie-là de la fuse corp est quasiment terminée. Faut juste que je me déterre pour ajouter des petits éléments de décoration comme pour ces plantes. J'avoue que ce genre d'étage qui a pas forcément de but, c'est jamais facile à remplir. J'avoue qu'au final, je suis quand même content du résultat. Je considère cet étage comme officiellement terminé. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus quand vous dites qu'on est pas écologique. Je vais m'attaquer à un projet qu'à la base, je pensais pas faire tout de suite. La troisième tour. Fuse, à quand la construction de la troisième tour ? À la base, j'attendais vraiment d'avoir fini la première. Mais là, je suis trop impatient de savoir à quoi va ressembler la fuse corp avec les trois tours. Bon, flemme de faire un troisième constructeur d'étage 2000. Je sais même plus si c'est comme ça que je l'avais appelée, cette machine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré celle qu'on avait mise sur la deuxième tour. J'espère juste qu'on aura pas besoin d'agrandir cette deuxième tour de sitôt. S'il faut reconstruire des machines à build à chaque fois, ça va être relou. Maintenant, on a un autre problème. Quel bloc est-ce qu'on va utiliser pour la construction de la tour ? Je vous rappelle qu'à la base, le concept, c'était d'avoir des tours de plus en plus sombres. Planche, grise. Dans l'idée, la dernière tour devrait être noire. C'est pour ça que j'ai pré-shot ces quatre blocs qui devraient faire l'affaire. Maintenant, parmi ces quatre blocs, il va falloir que je prenne une décision. Et comme pour toutes les décisions importantes dans la vie, plouf, plouf, ce sera toi le bloc que je choisis. Du coup, on va partir sur le dark scoria bloc. Vous allez me taper parce que c'est un bloc de déco qui vient du mode create. En fait, même quand on fait pas de trucs mécaniques, on fait du create. J'avoue, là, ça commence à être abusé. Globalement, c'est des blocs qui se trouvent dans les grottes. Petit, petite scoria. Où es-tu ? Tu es de la scoria, ça ? Non, c'est de la soapstone. Ça me bute parce qu'en anglais, soap, ça veut dire savon. C'est littéralement de la pierre de savon. Pour la tour, vous vous doutez bien qu'on va en avoir besoin en très grande quantité. Ce serait tellement utile de pouvoir automatiser le farming de ce genre de bloc. J'ai terminé de reposer l'entièreté de la machine à build, pourrait être très utile. L'auto mineur, on sait pas du tout ce qu'il devient. L'auto mineur, il marche bien, il y a juste un problème. C'est qu'il faudrait faire un système qui permet de ramener le stuff à la base. Pour ça, j'ai fait quelques expériences en solo. Au final, j'ai trouvé ce design qui n'est pas un design avec un minecart. Et objectivement, il est pas si dégueu. Il se fait en deux temps. Dans un premier temps, on active ce piston qui vient pousser les drills pour casser la stone. Et dans un deuxième temps, on vient ramener le reste de la structure qui se trouve ici. L'idée, c'est que si ce coffre est plein, on active ce piston qui va venir repousser l'entièreté du système jusqu'à la base. Dans les faits, c'est pas aussi facile. D'ici le prochain épisode, on essaiera d'avoir un prototype qu'on construira dans la map. Mais en attendant, il va falloir utiliser nos petites mains et nos petites pioches. On est paré à lancer la construction. Faut juste que je me débarrasse de cet autocruiser qu'elle a depuis littéralement le début de la saison. Ça fera pas de mal. Bon, let's go. Moi, je vais lancer la construction. S'est-y part, on peut lancer la construction de la tour. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, du coup, j'aimerais bien finir la construction de la salle des machines. Fioz, la salle des machines de Create est moche. Mais... Le truc qui est le plus revenu, c'est que les torches dans la salle des machines, c'est pas une très bonne idée. Moi, on m'a demandé d'utiliser des lampes en redstone. Ah bah, j'ai écouté, hein. Je suis giga fan de ce design. Je trouve ça trop rigolo. Maintenant, il y a un problème avec la salle des machines. Bon, déjà, elle s'est arrêtée pour je sais pas trop quelle raison. Mais c'est surtout que toute cette fumée, là, ça améliore pas trop notre index écologique. Vu que la Fuse Corp est quand même très écologique, c'est important qu'on ait de la verdure dans la salle des machines, quand même. Là, l'index écologique commence à ressembler à quelque chose. Pendant que je faisais ça, la troisième tour continuait de se construire. Si vous voulez, à mon avis, la Fuse Corp commence à avoir un sacré flot. Regardez-moi ça, vu d'en haut. Avec les Elytra, on voit pas très bien. Mais avec une cinématique, c'est vraiment stylé. Le truc qui commence à être véritablement urgent, c'est d'avoir un accès aux tours quand on est au niveau du sol. C'est pour ça que je compte step up le ponquet ici. Avant, j'ai quand même pris 5 minutes pour faire le sol des deux tours qui en avaient pas. Je suis content parce qu'on commence à avoir une vraie idée de à quoi va ressembler la Fuse Corp une fois la construction terminée. Tout était bien dans le meilleur des mondes, mais je me suis rendu compte d'un problème. Je suis en train de me dire, le pont, il va pas du tout être au niveau du hall. Je crois que là, on a pas le choix. Si on veut faire un truc pas trop dégueu, il va falloir terraformer la zone. C'est relou, le terraforming ! J'ai cherché s'il y avait pas un item qui pourrait m'aider. À part le pistolet de Create qu'il y avait dans le dernier épisode, piou piou piou, y'avait que dalle. J'ai hâte qu'on rajoute de nouveaux mods et apparemment, je suis pas le seul. Le seul problème, c'est qu'on attend Moded. Y'a pas un jour qui passe sans que vous me demandiez quand est-ce que Moded sort. En vrai, on a que des galères, on sortira ça quand ce sera prêt. Je pense que c'est mieux de prendre son temps plutôt que de sortir un truc complètement éclaté. Mais j'avoue, moi aussi j'ai le somme, c'est long. Bon, au final, je suis très satisfait du rendu du terraforming, ça fait très naturel. Et surtout, la porte est au même niveau que le sol. Mon plan, juste ici, ce serait de construire un pont-levis. Comme ça, si un intrus essaye de rentrer à l'intérieur de la tour, par hasard, un mec avec un skin de glace, et bah y'aurait juste à relever le pont-levis et l'accès serait bloqué. Bon, après, ça c'est la théorie. Juste ici, j'ai fait un petit pont, et je me suis arrangé pour que la porte ait exactement la même forme que le pont. Ça devrait pas être giga compliqué de transformer ce pont en pont-levis. Avec Create, on a déjà fait pire. Mais avant, je suis allé dans le nether. Y'a des biomes un petit peu... Bizarres ici. Par contre, j'aime bien la végétation. Je pense que je vais m'en servir. Alors, par contre, ouais, je pense qu'il faut une Silk Touch parce que je peux pas récupérer ça à la main, malheureusement. Mais je garde cette végétation en tête pour la réutiliser dans le jardin qu'on va faire tout à l'heure. Mais surtout, en me baladant, tomber sur cette espèce de bestiole, on dirait un fantôme. Ça s'appelle un Wraith. 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 Il m'a droppé un item qui s'appelle le Soulbid. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai pas l'impression qu'on puisse crafter grand-chose avec. Bon bah ok, cette excursion n'a au final servi à rien. Sur internet, ils disent que ça peut être utilisé pour localiser les forteresses du nether. Finalement, on va plutôt se concentrer sur notre pont, en fait. Tout est configuré. Normalement, là, j'ai juste à appuyer sur ce bouton. Et si tout se passe bien... Bon, là, normalement, c'est censé marcher. Wouah ! Beaucoup trop stylé ! Bon, il y a juste un problème avec les demi-dalles, mais ça, c'est un détail. De l'extérieur, le système, il se voit presque pas. Heureusement, j'ai une solution. Je vais simplement utiliser mon chisel pour avoir une très, très fine couche de bloc. C'est vrai que si tu regardes dans le détail, tu vois que ça dépasse un peu. Mais franchement, à ce stade-là, vous pouvez pas m'en tenir rigueur. Voilà ! Là, ça commence à être vachement stylé. Maintenant, il faut que je vous parle du plan que j'ai au niveau de la sécurisation de ce pont. On va créer une nouvelle entreprise à notre conglomérat qu'on va appeler TrèsSafe. C'est un équivalent à Vérissure. Ils font des alarmes et des trucs de sécurité hyper chers. Et c'est cette entreprise-là qui sera chargée de la protection de la Fuse Corp. Je reprends vos suggestions de logo pour la nouvelle entreprise sur Twitter, du coup. Bon, avoir un pont-levis, c'est bien. Mais avoir un vrai poste de sécurité, c'est encore mieux. À partir de maintenant, toute personne qui veut rentrer dans la Fuse Corp doit passer par ce passage de sécurité. Certains d'entre vous m'ont conseillé d'utiliser un blocklink foliate. Perso, j'ai pas envie d'avoir affaire à une fleur Tchernobyl. Ici, j'ai trouvé un générateur de prénom sur Magic Maman. Ah, on a plusieurs choix. On va l'appeler Casper. Casper avec un K, c'est très bizarre. Par contre, on a presque plus de name tag. Oui, je réfléchis, ça a une ferme automatique pour faire ça. Bref, j'ai un autre système de sécurité installé qui devrait vraiment vous plaire. Mais avant, vous avez été très nombreux à me conseiller un item qui s'appelle les Nixitube. Tu devrais essayer les Nixitube. Ça te permet d'écrire du texte de façon stylée avec Create. Si je comprends bien le fonctionnement de ce bloc, je pose les Nixitube ici. En plus, je récupère un petit achievement. Et si j'ai bien compris, à l'intérieur de ces néons, là où il y a marqué des zéros, je peux mettre le texte que je veux. Mauvaise nouvelle, par contre, pour mettre du texte à l'intérieur, un name tag. Bon, on va devoir se contenter du fait que ce bloc permet d'afficher la puissance d'un signal de redstone. Ce qui est très stylé, je pense qu'il y a plein d'utilisations à faire avec ce machin. Laissez-moi vous le dire, j'ai galéré à trouver un name tag, mais après beaucoup de recherches... Oui ! Ok, maintenant, il faut que je décide ce que je veux afficher à l'intérieur de mes néons. J'ai mal calculé mon coup, si j'écris FuseCorp, il y a deux lettres vides. Après, j'ai pensé à mettre FuseShop.fr, malheureusement, ça ne rentre pas non plus. C'est quoi ? On va écrire FuseCorp, mais avec deux espaces. Comme ça, le texte sera quand même sans... Oui, ça marche parfaitement, et en plus, on garde le name tag, ça c'est parfait, du coup, on peut changer les titres quand on veut. Oh, c'est tellement classe, cet item ! Sur le wiki, ils disent que c'est possible de changer la couleur des lettres. Ça va, en vrai, en vrai, le rouge est stylé, j'aime bien. J'oublie pas le projet de sécurité dont je vous ai parlé juste avant, mais en attendant, il fallait que je vous montre mon avancement du donut. Ouais, mon imitation de Homer Simpson n'est pas au top. J'avais pas pu finir le creusage dans le dernier épisode, et bah maintenant, il est entièrement terminé. Sauf la partie avec le lac de lave pour l'instant, parce qu'il aurait fallu dégager toute la lave. Le donut, on dirait l'Apple Park. Il y a une petite ressemblance, en vrai. Je vous envoie mon rib, ou... Bah, ils m'ont plagié, je demande des dommagements. Oui, bon, ok, ils l'avaient peut-être avant moi, mais ils m'ont volé mon idée dans ma tête. Certaines personnes m'ont aussi dit que ça ressemblait à un accélérateur de particules. Je veux bien, ça ressemble un petit peu. À partir de maintenant, on appellera le donut l'accélérateur de bloc-ling. Le nom est stylé, je trouve. Ce que je compte faire au niveau de l'aménagement, c'est mettre les bloc-ling des deux côtés du donut. Je sais pas quel espacement il faut encore. Bon, là, vraiment, je prototype, hein, c'est pas du tout le truc final. Mais je vous rappelle qu'ici, on a quand même 700 bloc-ling à stocker. Du coup, dans le prochain épisode, on commencera le déménagement des bloc-ling. Le flammarang. On a bien galéré à l'avoir, cet item. Après, en vrai, il m'a bien aidé pour le creusage, quand même. Cependant, j'ai récemment découvert qu'un item faisait exactement la même chose. Si j'entends le somme, c'est parce que j'ai galéré pour avoir ce flammarang et pour l'enchanter. Donc, si ces flèches font exactement la même chose, j'aurais dû utiliser les flèches. Oh, ça fait exactement la même chose. Et c'est limite plus rapide, en fait. Quoique, il faut charger l'arc, sinon c'est plus galère. Mais, oh, j'ai le somme. Pour qu'il fasse ça, mon flammarang, j'ai dû l'enchanter avec l'enchantement piercing qui était très dur à avoir. Que se passe-t-il si tu envoies ton flammarang casser des blocs et que tu te barres à toute vitesse ? Avec un effet de speed, par exemple. Est-ce que le boomerang va quand même te rattraper instant ou est-ce qu'il va prendre du temps ? En temps normal, j'aurais eu peur de perdre mon flammarang, mais il m'a trahi, donc j'en ai plus rien à faire. Non, t'es juste un boloss. Je m'en fous. Envoie le jingle d'of mine. Je vais envoyer le boomerang par là. Ensuite, je vais me barrer en Elytra. Est-ce que le boomerang arrive à me rattraper ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'il galère, je pense que je vais le perdre. Il revient, il revient. Trop tard, boomerang. Je ne veux plus de toi. En vrai, je vais quand même le récupérer parce que je ne suis pas un gros débile. Voilà, nickel. J'ai un gros problème dans la suscorp. Il n'y a toujours pas d'ascenseur qui marche. On s'était essayé un système un peu foireux, mais là, je pense avoir trouvé la solution grâce à un commentaire. J'ai trouvé une potentielle solution pour l'ascenseur. Tu peux utiliser le linket controller. C'est une sorte de télécommande de create. Je ne connaissais pas du tout cet item. Et cet item, c'est une dinguerie. Ça se présente sous la forme de cette espèce de manette. Et il y a moyen de relier ça à un redstone link. Mon truc est complètement glitché, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je peux faire, c'est relier chaque bouton de ma manette à un redstone link différent. On va faire l'essai. Donc là, je fais un clic droit sur le redstone link. J'appuie sur la touche que je veux utiliser, par exemple la touche Z. Et là, normalement, si j'appuie sur le bouton... En plus, il y a la petite animation, c'est trop stylé. J'ai l'impression que ça ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas en mode récepteur, je ne sais pas. Ah, voilà, parfait. Ce qui serait parfait, ce serait de pouvoir mettre la manette au mur pour contrôler l'ascenseur. Malheureusement, ce n'est pas fait pour. Mais sur le wiki, ils disent que ça peut être mis dans un pose livre. J'en ai posé un juste ici. Je crois que c'est la première fois que j'utilise ce bloc dans Minecraft. Visiblement, le linket controller peut bel et bien être posé. Et je peux bel et bien le contrôler en appuyant sur les boutons. Est-ce que ça marche ? Attendez. J'appuie là. Ah, ça ne marche peut-être pas en fait. Je n'ai pas l'impression de pouvoir choisir un bouton. Ce n'est pas grave, j'ai une autre idée. Je suis allé en solo et j'ai charbonné ce concept d'ascenseur. En vrai, c'est surtout Pimpin qui a charbonné le concept de l'ascenseur. Et maintenant, le système marche parfaitement. Je peux appeler l'ascenseur en appuyant sur ce bouton. Hop là, il arrive. Il s'arrête juste ici. Je peux monter sur l'ascenseur. L'idée ensuite, c'est d'utiliser un linket controller pour choisir l'étage où on veut aller. Le problème, c'est qu'avec la télécommande, on est limité à 5 boutons. Mais je pense avoir découvert une solution qui implique notamment les toolbox qu'on avait découvert dans le dernier épisode. Il y a un moyen d'utiliser la toolbox pour des coffres cachés derrière les murs, non ? Oui, et c'est à peu près ce qu'on va utiliser pour contrôler l'ascenseur. Mais avant, vous ne pensiez quand même pas que j'avais oublié mon système de sécurité. Cette zone est protégée par très safe. Et en plus, j'ai pu mettre le petit R de copyright. Comme ça, au moins, on ne nous volera pas notre nom d'entreprise. J'ai crafté ce bloc-là qui est un scanner d'inventaire parce que je n'ai pas envie qu'on puisse rentrer dans la fuscorp avec certains items. La façon dont ce bloc marche, c'est qu'il faut en mettre un autre en face. Et on peut en mettre juste aussi au-dessus. On peut configurer les items interdits ici. Par exemple, là, je vais interdire le colorant rouge. Il faut également rajouter un petit module à notre scanner d'inventaire. Je ne sais juste pas comment est-ce qu'il s'installe sur le scanner d'inventaire, en fait. En fait, il fallait faire un shift-click sur le truc. Maintenant, si quelqu'un d'autre que moi passe à l'intérieur du faisceau, ça enverra automatiquement un courant de redstone. Ça débloque plein de possibilités. Par exemple, là, moi, j'ai setup ça de façon à ce que si quelqu'un passe avec du mauvais stuff, ça va automatiquement refermer la porte devant lui. Bah ouais, logique frérot, si tu veux rentrer avec des items interdits, eh bah hop, adios ! Putain, je suis trop musclé, je l'ai tué en deux coups de main. Pour l'instant, en items interdits, j'ai juste setup la TNT. Mais si vous avez deux suggestions, je suis chaud. J'ai aussi installé tout un système d'alarme. Ça, c'est un panic button. C'est un bouton qui agit comme un levier. Quand vous l'activez, il reste activé. Et pour le désactiver, il faut le faire à la main. Mais comme son nom l'indique, c'est un bouton à utiliser en cas de panique. Moi, je vois ça un petit peu comme une alarme incendie, en fait. J'ai décidé d'en installer un à chaque étage. Et avec l'aide d'un redstone link, je vais relier ça à la fermeture du pont-levis. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'à chaque étage, je vais installer des alarmes sur le même canal de diffusion que la porte. Ce qui fait que si la porte se ferme, toutes les alarmes se déclencheront automatiquement dans toute la Fuse Corp. Du coup, le système très safe est officiellement terminé. Je vais essayer d'intégrer mon ascenseur à la Fuse Corp, mais là-dessus, je promets rien. Longtemps plus tard. Ta-da ! Je suis beaucoup trop contre. On a trop avancé aujourd'hui. Normalement, tout marche. On va quand même faire l'essai. Ça, c'est le bouton qui permet d'appeler l'ascenseur. Et là, vous voyez que l'ascenseur est en train de descendre. C'est beaucoup trop stylé, les gars. Initialement, je voulais cacher des toolbox à chaque étage dans le sol. Dans les toolbox, j'aurais mis les trois manettes que vous voyez là. Ça aurait pu marcher. Je ne veux pas vous mytho que c'est quand même plus simple et moins coûteux de faire comme ça. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut récupérer la manette avec un shift-click. Je n'arrive pas à l'utiliser directement sur le lectern. Mais par exemple, si jamais je veux aller à la salle des machines, j'appuie sur cette touche. Normalement, ça envoie un signal dans le système. Wow, 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 wow. Ok, il n'est pas encore totalement aux normes, le truc. Bon, passer à travers, c'est un problème que je n'ai jamais eu. Mais regardez, l'ascenseur descend bel et bien jusqu'à la salle des machines. Ah non, attendez. Il s'est arrêté à l'étage juste au-dessus. Qu'on soit clair, ça mérite encore un peu de réglage. Mais je dirais bien qu'il y a 95% du système qui est fonctionnel. Ça y est, la FusCorp est officiellement l'entreprise la plus technologique de tout Minecraft modé. Et elle s'apprête également à devenir la plus écologique. Je m'apprête à transformer cette grotte en un havre naturel. Le premier truc à faire, c'est de vider le lac de lave en le remplissant de sable. La lave, c'est pas assez naturel. Nous, ça nous intéresse pas. C'était pas la partie la plus fun. Mais on va au moins pouvoir avancer sur cette partie-là du donut qui avait pas été faite à cause de la lave. L'étape suivante pour faire un joli jardin, c'est de mettre de l'herbe. Ah, je sens le score écologique en train de remonter là. Si on veut que le jardin soit joli et rentre bien, on va devoir remplacer toute la deep slate par de la véritable stone. Bon les gars, j'ai passé ma nuit là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts à voir le jardin final ? Oh lolo lolo ! Je vais te mettre, le jardin, il est vraiment très très grand. Il y a encore peut-être pas mal de travail, de trucs que j'aurais pu faire. J'aurais bien aimé prendre la petite végétation que j'ai trouvée plus tôt dans le nether. Malheureusement, j'arrive un petit peu à court de temps pour cet épisode. Mais je vais continuer un petit peu cette histoire de jardin. Notre score écologique est bien remonté. Mais je pense que limite toute cette zone pourrait être transformée en jardin. Là, ça rendrait vachement bien. Il y a trois tonnes de choses que je pourrais faire. Genre le lac, il est tout plat, c'est moche. Mais en dessous, il aurait fallu re-remplir avec de la dirt. C'est trop long, c'est trop long. Faudrait que je recrute des blocs links pour faire mon travail à ma place. Sur ce, on va voir ce qu'il y a là-dessus. Si vous avez kiffé l'épisode, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la carte bancaire. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine, à plus.